Voici un calcul basé sur les problèmes de demi-vie. Rappelons que la demi-vie est le temps nécessaire pour que disparaisse la moitié des atomes radioactifs, et que ce temps reste constant. Une fois que la moitié des atomes radioactifs ont disparu, la moitié de la moitié des atomes radioactifs vont disparaître, etc. Ce qui nous amène à une loi de vitesse de type logarithmique, qui peut s'exprimer de la façon suivante, ou être transformée mathématiquement de cette façon. Nous avons dans notre énoncé un exemple avec un isotope de masse atomique 90, qui, après 24 heures, a perdu 23% de sa radioactivité. Donc, si on part du principe qu'à t égale 0, il y avait 100% de radioactivité, eh bien, actuellement, il n'y a plus que 77% de la radioactivité. Pour rappel, nous avons ici un rapport. Ce rapport est très pratique, car il peut être exprimé dans n'importe quelle unité, finalement. C'est-à-dire qu'on peut avoir la masse restante par rapport à la masse de départ, on peut avoir le nombre de désintégrations, autant t par rapport au nombre de désintégrations, autant zéro, on peut avoir la concentration initiale par rapport à la concentration de départ, etc. Dans notre cas, on va parler en pourcentage. 100% au départ, 100-23% maintenant, c'est-à-dire après 24 heures. Et on nous demande de déterminer la nature de cet isotope. Alors, notre masse atomique, pour l'instant, ne nous sert pas. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver la valeur de T1,5 et d'aller nous reporter dans une table pour voir les différents T1,5. La masse atomique pourra, à ce moment-là, nous donner un indice en nous permettant d'aller voir quels sont les isotopes radioactifs de masse atomique de 90U. On va donc remplacer dans notre équation et extraire notre T1,5 que l'on trouvera dans la même unité que le 24 heures, c'est-à-dire exprimé en heures, puisque nous avons ici également un rapport entre T et T1,5. Après calcul, on découvre que nous avons une demi-vire de 63,6 heures. Reste à aller dans une table et à chercher une masse atomique de 90, donc pas un numéro atomique, mais bien une masse. Voyons que nous avons deux isotopes et que parmi ces deux isotopes, il y en a un qui a une demi-vie qui est de 64 heures, c'est l'ytrium-90. Nous pouvons donc revenir à notre problème et émettre l'hypothèse que nous avons ici à faire à de l'ytrium-90. Merci.